Cette musique baroque qui fait peut-être des fois peur aux gens parce que c'est spécialisé. C'est spécialisé parce que c'est un répertoire qui parle d'une certaine période. Mais je trouve que si on peut démystifier un petit peu la spécialité de cette époque, on trouve qu'en fait c'est une musique absolument formidable et plein de liberté. Je crois que les gens avec qui on travaille, on peut vraiment leur montrer à quel point c'est quelque chose qui peut leur donner de l'énergie naturelle parce que c'est une chose qui est très naturelle et très humaine cette musique. Il y a beaucoup d'improvisation dans le monde baroque. Ça c'est toujours très intéressant pour les gens qui savent peut-être peu de choses là-dessus. Le fait que la basse continue, c'est quelque chose qui s'invente un petit peu. Alors j'essaie toujours de faire un peu d'improvisation avec les gens pour qu'on puisse comprendre que ce n'est pas une chose. On peut rester quand même en admiration des musiciens qui font ça très bien, mais aussi on peut voir que c'est possible pour nous aussi. Et c'est la même chose pour les gens qui sont là, de le faire tout de suite. La musique baroque, le chant et la danse, la danse. Même nous, on peut oublier que toute cette musique qu'on chante, presque chaque note qu'on chante, ça vient de la danse. Et danser, c'est une chose tellement naturelle pour tout le monde. Les enfants, ils adorent danser. Alors la danse, c'est évidemment très important dans cette musique baroque, parce que toutes les choses qu'on chante, toutes les choses qu'on joue, c'est basé sur les danses. C'est vraiment la base de toute cette musique. Alors c'est très important d'essayer de partager ça un petit peu avec les gens dans un atelier. Parler trop des vrais noms des danses, je ne sais pas. Mais oui, très important de savoir comment ça se sent si on est en trois temps ou en quatre temps. ou les danses différentes, comment ça se sent dans le corps. Et on change de place. Je fais des canons parce que des canons, c'est... On arrive à faire quelque chose assez... On est fiers à la fin de faire un canon et on peut faire quelque chose assez compliqué, mais c'est quand même facile. Et les gens qui sont bien encouragent, les gens qui ont peut-être peur de chanter. Alors je sais toujours de faire des canons. Et la dernière fois, j'ai tenté de faire deux canons qui peuvent être chantés au même temps. Ça veut dire qu'un canon, en fait, c'était « Vent frais, vent du matin », qui est aussi quelque chose qui a été écrit au XVIIe siècle en Angleterre. On ne connaît pas ça, mais c'est intéressant de savoir. Et avec un canon aussi du XVIIe siècle d'Angleterre qui s'appelle « A Paul Bird ». Et on peut les apprendre et après, on les est chantés ensemble. Alors on avait toutes ces choses qui se passaient au même temps. Et je crois que ça a donné beaucoup, beaucoup de plaisir aux gens d'être dedans. Voilà, ça c'est le canon qui se fait au-dessus de ce que vous allez chanter.